bienvenue chez les deux pitch packs nous sommes une famille parcourant le monde à la découverte d'arts martiaux utilisés à des fins éducatives les grosses gosses peste les filles de vanilie Coucou tout le monde, on espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques petits exercices faciles à réaliser à la maison avec des enfants. Allez, au tour de Super Papa de vous montrer tout ça. Salut à tous, j'espère que vous avez la grosse grosse pêche. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices pour des enfants de 3 à 5 ans. Donc ici, on va travailler la psychomote, on va travailler tout ce qui est schéma corporel, donc équilibre, latéralité, tonus musculaire. Je vais vous montrer quelques exercices avec peu de matériel qu'on peut faire à la maison et surtout qui donnent la pêche. Un ballon de baudruche, une balle de tennis, mais vous pouvez utiliser d'autres types de balles. Des pinces à linge, une ceinture d'art martiaux, vous pouvez tout aussi bien utiliser une corde chez vous. Si vous n'avez pas de corde, si vous n'avez pas de ceinture, prenez du ruban adhésif pour créer des cordes et des parcours. Premier exercice, on va réaliser la danse des animaux. Première consigne, courir en dispersion dans la pièce, donc ça peut être votre chambre, ça peut être dans votre jardin, c'est comme vous voulez. J'aime beaucoup cet exercice qui va pouvoir permettre à l'enfant d'imiter des différents animaux. Deuxième exercice, vous allez avoir besoin de pinces à linge. Ici, vous allez mettre une pince à linge au niveau de votre pantalon ou de votre short. Et l'objectif du jeu, c'est de demander à votre enfant d'attraper le maximum de pinces à linge. Là, vous pouvez travailler les déplacements, vous pouvez travailler les esquives avec lui. Vous pouvez surtout travailler la motricité fine. Vous mettez des pinces à linge sur lui. Ce qui veut dire que là, il va devoir protéger ses pinces à linge et en même temps prendre vos pinces à linge. Une autre variante pour la chasse aux pinces à linge, chaque fois que votre enfant attrape une pince à linge, il doit nommer le chiffre. Donc il a une pince à linge. Un, deux, les trois. Troisième exercice, vous allez avoir besoin d'un ballon de baudruche. Donc ici, vous gonflez avec la pêche, évidemment. Et l'objectif pour votre enfant, c'est de maintenir le ballon de baudruche le plus haut possible et qu'il ne tombe jamais par terre. Ici, j'utilise une arme en mousse du Yosekan Budo, l'arme martiale que je pratique. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez utiliser une raquette de plage ou une raquette de tennis. Alors, si vous n'avez pas de raquette, ce que vous utilisez, c'est la paume de la main ou votre pointe. Vous pouvez aussi remplacer la raquette par un bic ou un crayon. Vous pouvez mettre des variantes, demandez à votre enfant de compter. Un, deux. Et l'objectif, c'est vraiment de dépasser son score. Par exemple, la première fois, il va essayer deux fois, c'est super. La prochaine fois, il essaie de faire trois, et ainsi de suite. Encore une autre variante. Vous pouvez utiliser la main droite et ensuite la main gauche. Quatrième exercice, on va réaliser un parcours. On va utiliser une ceinture de kimono, ou une corde, ou du ruban adhésif. La consigne est de sauter ou de passer au-dessus des obstacles. Vous pouvez demander à votre enfant de faire le parcours en marche arrière, de sauter à pieds joints, de sauter avec une jambe, et ainsi de suite. Pour les plus grands et les plus avancés, vous pouvez demander à votre enfant de mettre un objet sur la tête. Il doit réaliser le parcours avec cet objet sur la tête, sans le faire tomber. En bonus, je propose toujours un jeu libre à l'enfant. Ici, par exemple, on joue à Touche-Touche avec des frites de piscine. Vous pouvez demander à votre enfant de réaliser lui-même un exercice. Demandez, lui proposez de créer un parcours. Si, par exemple, Liam a voulu jouer à une sorte de hockey avec une balle. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, qu'elle vous a donné la grosse rose-pêche. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Sous-titrage Société Radio-Canada